Bonjour à tous, bienvenue sur MacForever. Alors aujourd'hui on est à l'école polytechnique fédérale de Lausanne, et plus précisément au musée Bolo, qui est en fait un musée informatique dans lequel on peut trouver des dizaines d'ordinateurs qui ont marqué leur époque. Il y a par exemple un Apple II, un Cube, et il y a surtout une bande de fous furieux qui ont recréé un Apple I. Alors c'est un projet complètement dingue, il y a peut-être quelques dizaines de personnes qui ont fait ça dans le monde, et c'est ce qu'on va aller découvrir maintenant. Alors on est avec Cédric, tu fais partie de cette bande de fous furieux qui a monté un Apple I. Oui, oui. Et pourquoi ? En fait dans la collection du musée Bolo, on a beaucoup de micro-ordinateurs de première génération, mais on n'a pas d'Apple I. Et en fait on avait un ami qui aurait aimé, enfin qui nous aurait sans doute donné le sien. Il avait un Apple I ? Il avait un vrai Apple I en état de marche. Incroyable. Malheureusement on se l'est fait voler. Et puis de fil en aiguille on s'est dit on va faire un Apple I, une réplique d'un Apple I parce qu'on n'en a pas, puis on va le faire fonctionnel, on va le faire à l'identique fonctionnel. Comme ça on pourra le montrer aux visiteurs. Alors aujourd'hui si on veut faire un Apple I, déjà est-ce qu'on peut le faire à l'échelle individuelle ? Alors on peut le faire mais il faut un certain nombre de compétences. Et puis ça passe de l'électronique des écrans à tube cathodique jusqu'à celle de l'électronique de la logique des années 70. Donc en fait vous êtes plus des électroniciens que des ingénieurs logiciels en informatique ? Oui alors tout à fait. Alors qu'est-ce qui est le plus compliqué à faire ? Il faut trouver la carte mère, il faut trouver les composants. Comment ça se passe ? Alors pour la carte mère là on savait qu'il y avait déjà des gens qui avaient fait une réplique relativement fidèle de l'original. Et puis tous les détails ont été soignés. Donc ça va de la police de caractère, de la sérigraphie. Donc là on a dit on prend sa carte de base parce qu'elle est vraiment bien. Après il y a les composants. Alors les composants c'est une autre paire de manches. Parce qu'en vrai Apple 1 il a des composants de la société Cinetics qui a complètement disparu. Donc c'est des composants des années 70. Mettre la main sur les composants comme ça, ça prend un certain temps. Il faut compter une année, deux ans, jusqu'à ce qu'on ait tout le jeu de composants. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué dans ce projet ? Alors après une fois qu'on a toutes les pièces c'est d'assembler la machine, ça ça va encore. Même si les circuits sont faux tu m'as dit ? Alors il y a des circuits qui sont défectueux, oui tout à fait. Donc comme on sait pas dans quelles conditions elles ont été stockées les composants, il y en a certains qui sont défectueux. Et pour pas vous aider il y a aussi des schémas qui sont faux ? Aussi oui, le schéma est pas tout à fait exact. Donc on a plusieurs difficultés quand même à franchir pour avoir une machine fonctionnelle. Est-ce qu'on peut imaginer que dans 10 ans on puisse plus faire un Apple 1 ? Aujourd'hui est-ce qu'il y a des composants qui arrivent en bout de course ? Que ce soit les écrans, les claviers, les cassettes même qu'on utilise ? Alors on aura de la peine dans 10 ans je pense. Qu'est-ce qui sera le plus difficile à trouver ? Les composants. Alors vous en avez parlé à Woz, quel regard il a là-dessus ? Est-ce que vous avez eu des contacts ? Est-ce qu'il vous a aidé ? Alors il nous suit de manière un peu intriguée je pense. On a eu un contact, on aurait bien aimé l'avoir pour la vue des musées. Il a failli être là ce soir. Malheureusement il est en vacances et sa femme a mis un veto, ce que je comprends. Mais il nous suit de très près parce qu'il trouve ça l'amuse qu'on fait je pense. Il nous suit de très près. Woz, si tu nous regardes il faut venir, il faut venir au musée Bolo. Oui, ce serait sympa. Alors l'Apple 1 fonctionne là ? On le voit derrière nous, ça tourne, ça marche ? Ça plante ? Non, non ça ne plante pas. Alors depuis qu'on a résolu toutes les pannes, la machine est très très stable. Et on met combien de temps à allumer un Apple 1 et faire tourner une démo, un petit programme ? A peu près 30 secondes. Ah oui ? La machine on l'allume, elle est utilisable. Après pour charger depuis le lecteur cassette un petit programme, il faut à peu près 30 secondes. Donc c'est assez rapide. C'est quoi les questions que les gens te posent ? Enfin j'imagine par exemple les jeunes, les enfants qui voient ça ? Ils me demandent qu'est-ce que c'est ? Quand je leur dis que c'est le premier ordinateur d'Apple, ils me disent waouh ! Après on leur explique un peu comment ça marche. Ils disent c'est incroyable. Alors la boîte à l'origine elle a été en bois. Là vous avez mis du plexi, bon forcément pour que les gens la voient. Il y a aussi le clavier, il paraît que vous avez refait un clavier complet d'époque ? Oui, oui. Alors en fait le problème c'est qu'on avait la carte mère, on avait l'écran, on avait le lecteur cassette. Et puis il nous manquait le clavier. Et puis tout d'un coup on est tombé sur un article de Popular Electronics de 1974. Que tu avais ça dans la cave qui traînait bien sûr ? Alors on n'avait pas ça dans la cave, le Popular Electronics il était sur le web. On est tombé un peu par hasard dessus. Et puis c'est un merveilleux article de Don Lancaster, pour ne pas le citer, qui décrivait un clavier à ski low cost. Et en fait ce qui est fabuleux dans son schéma, c'est que ce clavier il est relativement simple. Le schéma il n'a que quatre transistors, des résistances, des diodes et puis deux circuits intégrés avec des portes de base qui font juste des inverseurs et des hauts. Alors on a fait le clavier Made in Popular Electronics, comme à l'époque. Alors tu peux nous faire un petit tour du propriétaire, qu'est-ce qu'on trouve déjà ? Un lecteur à cassette ? Alors on a un lecteur de cassette pour charger les programmes. Donc l'Apple 1 quand on l'allume, on a un écran comme ça avec une mire qui clignote. Donc là on commence par effacer l'écran puis on doit avoir le curseur qui clignote. Quand on fait le reset, là on a l'ordinateur vraiment qui se met en barre. Maintenant tu vas me dire c'est bien joli mais qu'est-ce qu'on fait avec un Apple 1 ? Alors là on a une petite interface cassette qui permet de charger des programmes. Donc le premier programme que les utilisateurs avaient c'était le WASBASIC, le fameux basic qui n'avait que des entiers. Il n'avait pas de virgule flottante. Ensuite il faut appuyer sur le play du lecteur cassette, attendre que la bande amorce passe au bon endroit avant de démarrer la lecture. Alors ici on a le fameux clavier qu'on a réalisé de toutes pièces. la boîte en plexiglas qui permet de voir l'ordinateur. Et puis dedans on peut contempler l'ordinateur. Donc on a la partie alimentation qui est par ici. En dessus là c'est toute la partie qui gère l'écran, le terminal vidéo. Donc là c'est bon le basique il est chargé. Et puis en bas on a l'ordinateur proprement dit. Avec le microprocesseur qui est ici et puis les mémoires ici. Et puis c'est vraiment un ordinateur très simple. Le plus compliqué c'est la partie vidéo. Ensuite une fois que le basique est chargé il faut encore lui dire de l'exécuter. Et puis là on tombe dans le basique, on peut enfin commencer à le programmer. Magnifique, on a écrit Mac Forever sur un Apple 1. Ce moment est historique. Et si on exécute le petit programme, voilà il affiche Mac Forever. Donc voilà un petit peu le tour du propriétaire. Ce qu'on pouvait faire avec un Apple 1 c'est assez limitatif quand même. Après il faut être créatif dans les programmes. Voilà exactement. Donc c'est pour ça qu'il existait des clubs d'utilisateurs d'Apple 1. Donc le Homebrew Computer Club qui a créé Steve Wozniak. Bah c'était simplement pour que ses utilisateurs aillent toute l'info pour l'utiliser au mieux. Puis échange leur expérience d'utilisation. Et aujourd'hui il y a des programmes tiers qu'on peut télécharger sur internet ? Alors il y a quelques programmes qui sont disponibles que les passionnés mettent à disposition pour l'Apple 1. La plupart, bon pour la plupart il faut un petit peu plus de mémoire que dans la version d'origine de l'Apple 1. Mais là on a quelques programmes de basiques. On a le basique, on a la démo des 30 ans d'Apple. Ça il y a aucun problème pour la faire fonctionner. Alors il faut savoir que des musées comme ça c'est quand même assez rare. Puisqu'ils sont totalement dédiés à l'histoire de l'informatique. C'est quand même quelque chose d'assez récent. Il y a beaucoup de gens qui considèrent que les ordinateurs on les utilise et puis on les jette. Ici pas du tout. On a rencontré des vrais passionnés qui ont une collection incroyable. Et vous verrez d'ailleurs que c'est pas si facile à maintenir. Alors on est avec Yves Bolognini. Alors Yves, tu as monté le musée Bolo qui se trouve donc à l'EPFL ici à Lausanne. Comment t'es venu l'idée en fait ? Alors c'était en 1995 où j'étais étudiant en informatique à l'EPFL. J'ai trouvé un Apple II dans la rue. Puis comme j'étais étudiant informaticien et collectionneur. Et fan d'Apple ? Fan d'Apple pas tout à fait. Mais je suis devenu après. Tu étais un rebelle à l'époque. Effectivement on ne peut pas faire payer les entrées. Donc le local nous est prêté par l'EPFL. Autrement il est une entité assez indépendante de l'EPFL. Donc tous les étudiants en fait qui font leurs cours ici. Ils viennent de temps en temps s'asseoir sur tes énormes crêpes pour manger leur sandwich il paraît. Voilà alors c'est un petit peu le problème qu'on a ici effectivement. C'est que les étudiants ne sont pas toujours très soigneux par rapport au musée. Mais en même temps c'est sympa parce que les étudiants peuvent passer et puis voir l'exposition. Alors il y a beaucoup d'ordinateurs. Est-ce que ça s'étale de quelle année à quelle année ? Tu as des belles pièces j'imagine ? Oui alors ça commence avec la mini informatique dans les années on va dire 60. J'ai le premier HP de 1968. Un IBM System 3 de 1970. Et puis autrement on a aussi des pièces d'avant l'informatique, la mécanographie. Donc les machines à cartes perforées. D'accord. Et chez Apple est-ce que tu as des petites pièces de collection aussi ? Alors évidemment il y a l'Apple One aujourd'hui mais avant tu avais, tu imagines, des collègues d'Apple 2, de Mac ? Oui alors on a pas mal d'Apple. On a à peu près tous les modèles, en tout cas les modèles courants. Aussi les modèles un peu plus rares dont le 20e anniversaire, le Cube. Le Cube aussi. Le Cube aussi. Et puis tout ce qui s'est fait chez Apple. Y compris l'Apple One même si c'est une copie. Alors l'Apple One on pourra le retrouver dans ton musée j'imagine ? Bien sûr. Voilà. Et ce musée donc il va rester comme ça ouvert aux étudiants ou est-ce que tu as des projets je ne sais pas de faire quelque chose d'encore plus grand ? Alors on a des projets tout à fait. Là on a cette exposition qui est déjà chouette mais qui effectivement on a dit les problèmes avec les billets qu'on ne peut pas faire payer à l'entrée. En plus de ça on a des petits soucis avec les locaux de stockage parce qu'on peut… Tu as combien de machines ? On a environ 2000 ordinateurs mais il faut compter avec ça toute la documentation. On a des dizaines de milliers de magazines et de livres, les périphériques, les consoles de jeux, les calculatrices qui ne sont pas comptées dans les 2000. Alors aujourd'hui s'il y a des gens qui veulent venir vous voir, ils peuvent venir comme ça dans la journée ? Il y a des horaires ? Comment ça se passe ? Alors comme on est dans un espace ouvert, c'est les heures d'ouverture de l'école du lundi au vendredi, du matin au soir. Et c'est ouvert à tous, n'importe qui peut venir ici. Et puis autrement l'association qui a donc créé la réplique de l'Apple One, organise aussi les visites guidées qui elles sont payantes. D'accord. Merci beaucoup Yves, donc Yves créateur du musée Bolo. Bolo de ton nom, donc tu es un petit peu monomaniaque quand même. Mais félicitations en tout cas, bravo et puis bonne continuation. Merci bien. Alors merci à tous d'avoir suivi ce petit reportage. Il faut savoir qu'il y avait beaucoup de monde ici, plus de 1000 personnes ce soir. Et puis si vous êtes dans la région, n'hésitez pas à venir voir l'Apple One qui sera a priori exposé toute l'année. Et puis moi sur ce, je vous laisse parce que je dois aller faire un petit lot de runner sur Apple 2. Alors nous on se retrouve sur Mac Forever. En attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner en cliquant sur l'Apple 2. Merci. 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 Merci.